Monsieur le Président, plusieurs remarques, chers collègues, suite à la présentation qui nous a été faite par François de Coster. D'abord, c'est le fait que nous avons appris, un peu avec étonnement, quelles étaient les orientations de cette politique régionale par la presse. L'Assemblée régionale n'a pas été en tant que telle consultée. Nous avons appris les résultats, en tous les cas, de ces orientations par la presse, avant même de les apprendre en commission. Et nous trouvons que sur la forme, cette désinvolture est plus que regrettable. Nous avons aussi considéré que vous avez fait porter, d'abord créer cette définition de politique culturelle, ces orientations par les acteurs régionaux eux-mêmes, mais parce qu'il n'y avait finalement rien dans votre programme à la base sur cela, que vous avez donc fait créer par d'autres cette politique régionale, et qu'aujourd'hui, vous allez d'ailleurs la faire porter par d'autres. En réalité, on retrouve dans cette politique les mêmes marottes que vos prédécesseurs, les mêmes copinages, les mêmes errements, les mêmes insuffisances, le même verbiage d'ailleurs. On parle de droits culturels inaliénables, d'espaces de brassage et de mixité. Derrière ça, c'est un rideau de fumée que vous mettez en place. C'est le grand méchant flou. C'est un catalogue de bonnes intentions. Par exemple, aucune ligne stratégique sur le Louvre-Lens, qui lui-même est à la peine. Mais vous refusez de reconsidérer la politique de vos prédécesseurs en la matière. Donc, puisque vous avez choisi une méthode qui est à la fois le mépris de votre Assemblée, et une politique particulièrement floue sur le fond, une politique de guichet ouvert, d'open bar, eh bien nous ne participerons pas au vote. Merci. Merci. Merci.